Frédéric Lagache, secrétaire général adjoint du syndicat de police Allianz. Frédéric Lagache, bonjour. Bonjour M. Bourdin. Rebonjour. Rebonjour. Vous n'êtes pas totalement d'accord avec Nicolas Comte qui était là avec nous il y a un instant, qui lui dit qu'il y aura plus de policiers mobilisés demain alors que la manifestation est interdite que si elle avait été autorisée. Sans doute, parce que nous on n'était pas sur ce même schéma. Comme j'ai rappelé hier, nous sommes des syndicalistes, donc nous sommes pour le droit de manifester, mais nous avions rappelé également hier que ce droit de manifester ne pouvait pas s'opposer à la sécurité et à la tranquillité publique. Ça c'était le premier point. Mais nous avions rajouté, et par ailleurs sur votre antenne M. Bourdin, que nous souhaitions le report, non pas l'interdiction, mais le report de cette manifestation tout simplement parce que mes collègues étaient fatigués, étaient usés, étaient épuisés. Et qu'on puisse assurer une manifestation, dès lors on aurait pu se dégager de certaines missions, parce que mes collègues sont sur tous les fronts, vous le savez, sur le front de la prévention du terrorisme. Mais ça on le sait Frédéric Lagache, mais sauf que demain il sera encore plus sur le front. Alors il est toujours regrettable en démocratie d'interdire une manifestation revendicative. Ça c'est clair, ça a toujours été notre position. Mais on a dit aussi qu'il aurait été préférable, et je vous l'ai dit hier, que les organisateurs s'entendent avec les pouvoirs publics pour trouver une autre date. Mais les organisateurs ont proposé d'autres parcours, plus courts et plus simples à sécuriser. Non mais ça ne change pas les choses, dès lors où mes collègues, sur cette date, sont sur tous les fronts. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être partout et assurer en même temps une sécurité au maximum. On aurait automatiquement créé des failles d'un côté ou d'un autre. Sans compter la fatigue, et vous l'avez rappelé sur votre antenne, M. Bourdin, la fatigue de mes collègues, il ne faut pas l'oublier. Un jour ou l'autre, on aura une catastrophe. Hier, je vous ai rappelé qu'on a eu 14 blessés encore, à caler sur la conséquence de la politique migratoire des migrants. Donc nous on ne peut pas tout faire, comprenez-le, on ne peut pas tout faire. Mais pourquoi on était sur le report ? Ce n'est pas pour nous faire plaisir, c'est parce que mes collègues, aujourd'hui, n'en peuvent plus. On n'est pas là pour mettre des bâtons dans les roues à mes collègues syndicalistes. Nous sommes nous-mêmes syndicalistes, surtout sur des manifestations revendicatives. Nous on essaye d'aller, de voir le bon sens. On a demandé simplement le report. On aurait souhaité que l'intelligence l'emporte entre les uns et les autres. On ne veut pas faire de politique politicienne. entre les uns et les autres et trouver un moment opportun où mes collègues auraient été dégagés de certaines missions pour organiser une manifestation revendicative. Et on aurait été les premiers à dire, mais il n'y a aucun problème pour ce genre de manifestation parce qu'on peut l'assurer pleinement et sereinement et en toute sécurité. Je rappelle quand même, et je vous l'ai rappelé sur votre radio, je rappelle quand même qu'on a eu 200 blessés, plus de 200 blessés le 14 juin, avec des dégâts importants, avec la symbolique de l'hôpital Necker. On ne peut pas laisser tout faire dans ce pays. Ce n'est pas possible. Et il faut qu'on puisse assurer pleinement... Le Necker dont on n'a pas trouvé les coupables. Pardonnez-moi, Frédéric Lagache. Il ne trouvera jamais. Ce qui est dommage d'ailleurs, parce qu'on aimerait bien les connaître. Vous savez qu'une enquête... Mais vous allez peut-être les connaître un jour. J'espère. Moi aussi. Parce qu'une enquête de police, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Oui, c'est vrai. Vous le savez très bien. Donc vous voyez un petit peu le schéma. On n'est pas en opposition totale. Nous, on aurait souhaité le report et ça aurait été plus, on va dire, préférable par rapport effectivement à une interdiction de manifestation dès lors où en plus on est sur une manifestation revendicative. On n'est pas contre ce schéma revendicatif. On est simplement, nous, policiers, contre cette date.